Alors aujourd'hui, je suis tombée sur ça. Les français se disent, l'Ukrainien il me ressemble. Et c'est pas du racisme. Ah oui ? Parce que l'image de l'Afghan et de l'Afgave qu'on a, c'est une femme avec une burqa. Ah la belle image. J'essaye de comprendre les français avant de dire, les français c'est le raciste. Alors sincèrement, depuis le début de cette guerre en Ukraine, on a droit à un racisme totalement décomplexé dans les médias. Je pense qu'on a tous vu ces images horribles de noirs en Ukraine qu'on empêche de monter dans les trains pour évacuer. Donc aujourd'hui en fait, j'ai l'impression qu'on nous fait comprendre que pour qu'on fasse preuve d'humanité à notre égard, il faut avoir la bonne couleur de peau. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les sondages, 79% des français sont prêts et favorables à accueillir les réfugiés ukrainiens. Alors c'est génial, je suis contente pour les réfugiés ukrainiens. Mais quand il s'agissait des Syriens, des Soudanais, des Sommaniens, des Afghans, disons que là, les pourcentages étaient un peu différents. Et même le discours des politiques n'était pas le même. Moi je me souviens d'un Emmanuel Macron qui nous disait que la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Parce qu'on ne peut pas prendre toute la misère du monde. Mais là, bizarrement, cette fois, la France est prête. On nous parle de millions d'euros qui ont été débloqués. Anne Hidalgo qui a promis une prise en charge médicale et un accompagnement psychologique à tous les réfugiés ukrainiens dès leur arrivée. Mais elle a aussi mobilisé les hôtels et les bailleurs sociaux pour leur trouver des logements. Encore une fois, je suis très contente pour les réfugiés ukrainiens parce qu'effectivement, c'est comme ça que tous les réfugiés qui fuient des guerres devraient être accueillis. Mais malheureusement, force est de constater qu'il y a deux poids, deux mesures. Parce que quand c'était des réfugiés noirs et arabes qui étaient entassés dans des campements insalubres, on nous disait qu'il n'y avait pas assez de moyens, qu'il n'y avait pas assez de bailleurs sociaux et pas assez d'hôtels. Quand c'était des réfugiés noirs ou arabes, souvenez-vous, la maire de Calais avait interdit la distribution de repas aux migrants. Mais par contre, quand c'est des migrants ukrainiens, blancs, blonds et aux yeux bleus, la maire de Calais les accueille carrément bras ouverts à la mairie. Et il suffit de regarder dernièrement le traitement réservé aux migrants subsahariens en Espagne, battus par les forces de l'ordre, alors que c'est la même Espagne qui nous dit vouloir accueillir à bras ouverts les réfugiés ukrainiens. Donc bon, à un certain moment, j'avais vraiment besoin de m'exprimer sur cette hypocrisie et ces doubles standards qu'en plus, ils essayent de justifier. Parce que les Ukrainiens, ce sont surtout des chrétiens orthodoxes, il y a aussi des catholiques, mais enfin, ça reste la culture chrétienne. Donc en gros, en fait, avant d'être des êtres humains, on est d'abord des religions. Toi, si t'es chrétien, catholique, protestant, ok, je t'aide. Toi, par contre, si t'es pas chrétien, non. Et puis, il faut arrêter de mentir. Quand il y a eu l'horrible génocide au Rwanda, qui est un pays majoritairement chrétien, la France, qui avait pourtant une responsabilité en plus dans ce génocide, la France ne s'est pas du tout pressée d'accueillir les réfugiés rwandais en se disant que c'était leur frère chrétien, qu'ils partagent la même religion, qu'ils se ressemblent, qu'ils sont proches. Pas du tout. Tout simplement parce qu'on va pas se mentir, c'est pas qu'une question de religion, c'est bien évidemment une question de couleur de peau. Et puis t'en as qui t'en rajoutent même le critère de la voiture. Mais bien sûr. Il a la même voiture que moi, et finalement, sa 3h de Paris, je pourrais être à sa place. Donc aujourd'hui, en fait, en 2022, pour être un bon réfugié, il faut être blanc, blanc, avec des yeux bleus, chrétien, et aussi, petit bonus, conduire la même voiture que les autres. C'est ce qu'ils appellent d'ailleurs aujourd'hui une immigration de qualité. Une immigration de grande qualité, en revanche. Ce sont des intellectuels. On aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Franchement, je vous jure que ces propos m'ont tellement choqué. Ça fait une semaine qu'ils sont sortis. Mais à chaque fois que j'y pense, j'arrive pas à croire que quelqu'un ait pu dire ça. Déjà, le fait qu'ils parlent de qualité, comme si on parlait d'objets, de chaussures. Ah oui, une chaussure de qualité. Alors que là, on parle d'être humain, en fait. Mais en plus qu'ils disent qu'on va pouvoir tirer profit de cette immigration, comme s'il s'agissait de bétail qui va nous servir dans les champs. Je rappelle quand même qu'à la base, on aide les réfugiés par solidarité, pas pour pouvoir en tirer profit. Et puis bien évidemment, sa manière de le dire est totalement raciste. Parce qu'en gros, les réfugiés ukrainiens seraient, eux, plus qualitatifs, plus intellectuels, que les autres réfugiés des autres nations qui, eux, sont des bons à rien. Donc ça prouve encore une fois à quel point leur raisonnement est profondément raciste. Parce que dans leur tête, les ukrainiens qui leur ressemblent, forcément, ça va être des intellectuels qualitatifs. Par contre, les réfugiés des autres pays qui ne leur ressemblent pas, là non, désolé, c'est impossible. Donc bref, plus sérieusement, j'avais vraiment envie d'en parler avec vous, parce que ça m'a vraiment dégoûtée ces derniers jours. Donc dites-moi ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, je suis contente pour les ukrainiens qu'ils soient bien accueillis, parce que ça devrait être la norme pour tous les réfugiés. Et ce qui me fait mal, c'est de savoir que quand c'est des réfugiés qui me ressemblent, ils auront malheureusement un traitement et un sort totalement différent.